Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais trier mes chaussures. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai emménagé dans cette maison il y a maintenant 3 semaines et j'ai encore des tonnes de chaussures dans les cartons. Il va falloir que je commence par faire du tri et par me débarrasser des chaussures que je ne mets plus. Et même les chaussures qui me tiennent à cœur ou que je trouve très belles, il faut que je sois lucide. Celles que je mets pas, il faut que je les donne ou que je les vende quoi. D'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre ces chaussures, je vais les mettre dans un carton, je vais les envoyer à l'un ou l'une d'entre vous. Comme ça, au moins, je me serai débarrassée de ces chaussures-là et elles auront servi à quelqu'un. Toutes les chaussures d'un coup à une seule personne. Donc voilà, écoutez, let's go dans mon dressing. J'ai en ma possession une paire de TN. Voilà, ça s'appelle bien des TN. Je suis pas du tout une sneaker sadique ou quoi que ce soit. Cette petite paire de TN, elle vient tout droit de Hong Kong. Mais vraiment, je l'ai littéralement achetée quand j'étais à Hong Kong. Il y a du papier recyclé, il y a plein de petites couleurs dedans, donc c'est vrai que c'est assez cute. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai achetées à la base, c'est parce qu'elles sont en recycled paper. J'avais l'impression de faire un geste écologique quand je les ai achetées, mais je me suis rendu compte qu'il y avait bien d'autres choses à remettre en question quand tu as acheté une paire de Nike. Si je me débarrasse de cette paire, c'est vraiment parce que je la mets jamais. Bien que là, quand je la regarde à la caméra, je me dis... Putain, mais elle est sale ! Oh pardon, j'ai dit un gros mot. Excuse-moi. Bien que quand je la regarde à la caméra, je me dis... Wow, elle est tellement fraîche ! Mais bizarrement, enfin, je me reconnais pas dans cette chaussure, quoi. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait dans cette chaussure comme activité ? En fait, je l'ai achetée parce que j'étais en train de marcher avec baie toute la journée pour faire du shopping. J'étais en talons, j'étais archi fraîche ce jour-là. Franchement, j'avais trop kiffé ma vibe. Mais au bout de deux heures, j'étais en train de pleurer parce qu'on avait encore beaucoup de magasins à faire et que j'avais mal au pied. Du coup, j'ai acheté cette petite paire afin de pouvoir faire du shopping sans aucun problème et sans avoir mal au pied, et ce pendant 24 heures consécutives. C'était vraiment génial. Il a pas vraiment aimé, mais moi, j'ai adoré. C'était super. C'était à la semelle qui est juste quasi neuve, quoi. D'ailleurs, je vais me laver les mains après avoir touché toutes ces chaussures parce que Covid-19. Qu'est-ce que ça vous ferait de mettre des chaussures que quelqu'un a déjà portées ? Sachant que je les ai vraiment quasi pas portées et que je suis quelqu'un propre, quoi. J'ai une petite boule au cœur. Attends, je peux les réessayer une dernière fois ? T'as raison. Donc, vous avez entendu Oyo. Si vous voulez récupérer cette paire de choses, il faut d'abord me suivre. Il y a raison, Oyo. Ta-da ! C'est vraiment pas du tout une position confortable. Franchement, elles sont archi stylées, non ? Je vais chercher un carton, j'arrive. Ce carton contenait mes cheveux. Ok, donc cette paire de baskets avec les scratchs comme ça, c'est une petite paire de balles mains. Je les ai mis vraiment pas mal de fois et je me suis extrêmement lassée du modèle. Je sais pas pourquoi. Au début, je les ai trop kiffées. Je les ai trouvé vraiment trop trop belles. Au final, je me rends compte que soit je suis pas assez grande pour les mettre, soit je sais pas, il y a un problème, mais je vous jure, je peux plus me les voir pour une raison que j'ignore. Pourtant, quand je suis tombée dessus, je les ai trouvées trop stylées. J'ai dit mais il me les faut impérativement. C'est exactement ces chaussures dont j'ai besoin pour survivre cette année 2020. Bah non, pas du tout ma chérie. Pour survivre en cette année 2020, t'as besoin de chaussons isotonères pour pouvoir traîner chez toi. Voilà, parce que tu ne vas nulle part en 2020. Franchement, merci isotonères. Des petits gants, un parapluie. Oh mon dieu, c'est trop mignon ! On est au summum de la bad bitcherie avec des chaussettes comme ça. Franchement, merci isotonères. C'est grave, grave, grave cute. Et ça, c'est les espèces de petites sangles qui vont dessus. Une comme ça et une autre ici. Et ça fait vraiment hyper chunky. Avant, j'ai marché dessus. T'as marché sur ma chaussure ? Avant, tu te rappelles déjà plus ? Non. Petit souvenir avec cette chaussure, Ohio a marché dessus. Déjà, je les ai achetées parce que je les ai trouvées vraiment méga stylées. Une de mes très bonnes amies qui m'a dit mais pourquoi t'as acheté ça en fait ? C'est juste deux comme chaussures. J'ai commencé à les rejeter petit à petit et à vraiment me distancer d'elles parce que j'en avais marre en fait. C'est vrai que ça prend de la place et puis je commençais à marcher sur le talon des gens avec, tu sais, quand tu marches comme ça sur le talon de quelqu'un. Du coup, j'ai commencé à complexer de leur taille. On les met dans le carton. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter le nom de votre ville plus votre nom Instagram pour que je puisse tirer une personne au sort dans mes commentaires YouTube. J'ai besoin de votre ville parce que si c'est l'Afrique du Sud, vous vous rendez bien compte que je vais pas envoyer toutes ces chaussures. Question de prix de frais de port, faut pas exagérer non plus, voilà. Ça, c'est des caterpillars, donc c'est littéralement des chaussures de travaux, quoi. Mais je les trouve hyper méga stylées. Je pense que je vais pas les donner parce qu'elles sont vraiment trop trop stylées. Donc ces chaussures-là, je les ai achetées quand j'étais en train de marcher à Londres. J'avais super mal au pied parce que j'étais en talon une fois de plus et j'avais pas de basket ou de ballerine ou de j'en sais rien quoi dans mon sac. Donc du coup, je me suis arrêtée dans le premier magasin que j'ai vu pour m'acheter des chaussures. À ce moment-là, quand je les ai achetées, il y a beaucoup de gens qui portaient des chaussures comme ça à Londres. Pourtant, elles sont hyper masculines, hyper chunky. Tu vois, tu mets ça avec une grosse doudoune. Don't talk to me, please. I'm busy. I don't wanna talk. I need my coffee. I need some silence. I don't wanna hear anybody. Non, en fait, je vais pas les donner. Genre, je les donnerai pas, quoi. Tu sais ce qu'il m'a pris d'acheter autant de Nike, ça me ressemble pas. C'est des chaussures de garçons. Ah ouais, je me rappelle pourquoi je les ai achetées. De base, j'avais préparé un haul Billie Eilish. J'avais acheté plein de baskets et trucs comme ça. Je voulais plus faire de haul Billie Eilish, ça m'avait saoulée. J'avais pas envie, j'étais pas inspirée. Mais j'ai fini par les garder et ne pas faire mon haul. Je vais garder quand même les 2-3 paires de baskets qui me restent parce qu'il faut quand même garder des baskets, quoi. Ça peut toujours te servir si tu dois courir. En fait, c'est un petit peu cliché, mais à quoi servent des baskets si c'est pas à courir ? À marcher, tout simplement à marcher sur le sol. À éviter que ton pied nu soit en contact avec le gravier. Voilà à quoi servent des baskets. C'est vrai, c'est à ça que servent des baskets. Je tiens quand même à vous faire une mention spéciale pour cette petite chaussure. C'est la Air Force One. Apparemment, c'est un classique. Les sneakers addictologues adorent parler de cette chaussure comme si c'était le Saint-Esprit. J'ai pas compris le délire. Moi, je la trouvais juste mignonne parce qu'elle avait des bijoux. Ok, vous êtes là, vous avez vos lacets nus. Moi, perso, je mets des boucles d'oreilles et des bracelets, you guys. Elle a ses petits diamants et tout, je l'ai adoré. S'il faut que j'ai une paire de baskets, ça doit forcément être une basket avec des bijoux. Alors, alors, alors ? Ah oui, ah oui, la gosse. J'ai mes beaux en gosse. C'est mon thème, moi, je vais laver de l'oeil. Ah oui, ah oui. Oh my gosh. Je viens de constater un truc de malade là. Ça va pas du tout. On a là un énorme problème. Ça. Oh my gosh. Oh guys, I'm so shocked and sad at the same time. Il s'est acheté il y a vraiment pas très longtemps. Et là, je viens de constater que la semelle en bas là, elle commence à se décoller. Et que sur le petit talon en fer, il y a la peinture qui est en train de se décoller. I don't like what I see. Ok. Because it's already damaged and those are quite expensive. C'est vrai que j'ai fait du vélo quand j'y pense. Ouais, peut-être que je les porte pas dans les circonstances adéquates. Franchement, elles sont archi cute. J'hésite à les garder ou à les donner, celles-là. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je les mets jamais. Mais moi, je les trouve archi stylées, genre. Genre, tu mets ça avec un jean. Pas nécessairement un jean qui rentre dans la botte, mais même un jean qui va par-dessus. Je sais pas, je les trouve méga stylées. J'arrive pas à comprendre comment on peut pas trouver ça stylé. Non, non, je les garde. C'est trop statement. Je les garde. Elles sont très mordes. It's fashion. It's trendy. Why do you like doing your British accent? Let me keep my British accent, please, babe. Celle-ci, je vais m'en débarrasser pour la simple et bonne raison que je vous avoue, j'ai vraiment du mal à les caser. Si je les avais prises, c'était pour potentiellement aller à des festivals. Malheureusement, le confinement nous est tombé dessus. Et j'imagine, j'imagine que pour le moment... On ne sortira plus ! Je me dis que ça peut toujours plaire à quelqu'un. Peut-être qu'il aura l'audace de la porter dans la vie de tous les jours. C'est vraiment des chaussures que j'avais prises pour un festival, quoi. Genre en mode Coachella, tout ça, tout ça, quoi. Coachella, quoi. Mais bon, mais bon. Ceux-ci, dans le carton. Ces chaussures-là, elles sont juste extremely fancy, de fou malade. C'est genre... Bonjour ! Oh ! Ossé ? Ouais ! Il est où ? Il est avec moi. Il commande chacune de mes chaussures. Ah, d'accord. Donc, ces chaussures-là, guys, elles sont extremely fancy. Franchement, elles sont cute AF. Mais encore une fois, je les ai achetées et je n'ai pas eu l'occasion de les mettre. Je crois que je les ai portées une fois, mais je suis tombée avec. Je crois que je me suis tapée la fiche même devant les gens, je crois. Ah ouais, t'as l'imagination, franchement. Donc, d'après Oyo, ces chaussures ressemblent à des petits poneys. Écoutez, je ne vois pas vraiment la similarité, mais why not, j'ai envie de te dire. If I don't wear it, I give it. Bien que ça me fasse très mal au cœur. Wait, each one has a name ? Yeah. This one is Berenice. Berenice ? Yeah, Beren. Ça, c'est son nickname. Ah, mais je sais pourquoi ! Je vous les donne. Ma cheville est trop grosse ! Voilà pourquoi ! Là, de la manière dont vous me voyez positionnée, c'est clair que ça n'inspire pas forcément le sexy. Mais je vous assure qu'avec une robe et tout ça, tout ça, tout ça, genre de sandales que tu portes avec tout et qui embellissent vraiment ta jambe et ton pied, quoi. Mais là, ni ma jambe ni mon pied ne les mettent vraiment en valeur dans la mesure où je ne veux pas la fermer parce que la sangle est trop petite. Et ça, c'est terriblement vexant. Donc, je les mets dans le carton ! En vrai, vous allez me dire, mais t'es vraiment en train de vider tes tiroirs. Mais rassurez-vous, j'ai encore plein de cartons, de shoes. Je vais devoir remplir là-dedans. Alors là, on est sur une petite chaussure, tout ce qu'il y a de plus mignon sur cette terre. Elle a des poils ! Et si je souffle dessus, ils volent ! Franchement, c'est vraiment, vraiment beau. C'est hyper appréciable comme chaussure. Alors, cette paire de couleurs teal, je ne peux pas la garder. Je vais m'en débarrasser parce que, tout simplement, je ne la mets jamais. Donc, rien que pour cette raison, je ne vois pas pourquoi je la garderais, quoi, tout simplement. Ça commence à faire quand même quelques chaussures dans le carton. Celles-là, je les trouve trop stylées. Je les avais achetées chez Zara. Je les trouvais vraiment très, très belles. Donc, je les ai achetées. Elles sont en 40. Enfin, là, on dirait qu'elles me vont, mais en vrai, quand je marche, ça ne me va pas du tout. Ça ne me maintient pas. Tu ne peux pas garder des chaussures qui glissent à tes pieds. Tu risques de tomber. Donc, au carton, Gisèle. Voilà. Toi et ta sœur. Toutes les deux ensemble. Quelqu'un vous portera, les filles. Quelqu'un vous portera bien. Ces chaussures-là, guys. Franchement, je les ai tellement portées. Je ne comprends même pas qu'elles soient encore intactes. Elles ne sont pas encore intactes. Elles ont un petit truc ici. Mais elles sont si belles. La première fois que je les ai vues, c'était chez Zara. Je ne sais pas, je les ai trouvées si jolies. J'aime trop la finition comme ça. Genre, hyper échancrée sur le bout. Je ne sais pas, j'ai vécu trop de choses, en fait. Je suis partie en boîte avec ces choses. Je suis partie à des rendez-vous professionnels avec ces choses. Je ne sais même pas combien de temps ça fait que je les ai. Ça doit faire au moins 4 ans, ça arrive. Genre, je sortais la paire, quoi. Tu vois, c'était ma paire. Genre, ça la trouvait trop belle. Elle et sa sœur. Ça, tu avais même deux trous pour laisser passer la transpiration. Ça m'émeut. Non, tu vois, elles envoient quand même. Elles sont graves belles. Et cette paire, je viens de me rappeler quand est-ce que je les avais mises. J'étais en soirée à Miami, en club. J'avais bu un verre d'alcool, je crois. Le mix entre l'alcool et les substances. Du coup, je me rappelle que j'ai vomi par terre. Oh my gosh, je ne peux pas vous raconter ça. C'est vraiment pas glamour. Il y a tout le monde qui me regardait. Genre, pourquoi ? Est-ce que c'est possible qu'un être humain vomisse autant ? Mais bref, le début de la soirée, ça dansait vraiment plutôt bien. Et je portais cette petite paire. Et franchement, je me sentais archi fraîche dedans. I was feeling so cute, you guys. Mais bon, elles m'ont pas vraiment réussie, tu vois. J'ai pas autant slay que ça à ma soirée. Donc malheureusement, je vais être obligée de m'en débarrasser. Celle-là, je vais l'appeler throw. Et celle-là, je vais l'appeler up. Throw up. Qui signifie vomir. Il me reste des valises là-haut. Techniquement, il faut que je prenne l'escabeau pour sortir les chaussures des valises. Ah, c'est froid. Oh mon dieu. Alors voici la valise qui contient... C'est une blague ? La valise qui contient une valise. Elle est littéralement vide. Ah, c'est où mes autres chaussures ? Ah non, c'est vide. C'est une blague. Les deux autres valises, elles sont vides aussi ? Non, il y a vraiment un problème. Qu'est-ce que t'as fait ? Bah, j'ai perdu tes chaussures. Quoi ? Genre de chaussures. Qu'est-ce que je les ai mises ? T'es sérieuse. Oui. Peut-être dans la laverie. Pourquoi j'aurais fait ça ? Je crois que c'est là. Je viens de sortir une valise. Je sais pas si c'est là-dedans, mais je vais regarder. Elle est vide. Non mais je rigole pas. J'ai genre... Encore trois cartons de chaussures. C'est pas possible. Je sais très bien, je les visualise. Trop bizarre. Ça se trouve, c'est lui qui les a jetées. Bah. Est-ce que c'est toi qui as jeté les cartons de chaussures que j'avais mis de côté pour vendre ou pour donner ? Ouais, je me rappelle, mais tu m'avais pas dit que tu voulais les vendre ou les donner. Si, si, si. Tu m'avais dit que tu voulais t'en débarrasser. J'avais écrit à vendre ou à donner et j'ai dit que si jamais il n'y avait pas la place dans le camion, on devait s'en débarrasser. Mais il n'y avait pas la place dans le camion. Je les ai jetés. Les cartons de chaussures. Mais il y avait une pile de cartons. Oui, mais je les avais mis de côté. J'avais dit... On devait s'en débarrasser. Oui, on devait s'en débarrasser. Mais j'avais dit à deux... Il a jeté mes choses. Il a jeté mes choses. En fait, ça ne servait littéralement à rien de les chercher puisqu'il les a jetées. Je devais trier ces chaussures. En plus, je les ai bien mis dans le carton exprès. J'ai bien expliqué. J'ai bien dit. Celle-ci, on n'y touche pas. C'est à donner ou à vendre. S'il faut s'en séparer, on s'en séparera. Si jamais il n'y a plus de place dans le camion. Il m'a dit d'accord, t'inquiète. Je suis hyper dégoûtée d'avoir perdu les autres cartons. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'un déménagement est vraiment un déménagement si tu ne perds pas quelque chose ? Je ne sais pas. Je pense que le charme du déménagement, c'est aussi de perdre des trucs. De dire ça s'est perdu dans les déménagements. J'ai déjà entendu plein de gens dire ça. On avait des photos, ça s'est perdu dans les déménagements. Comment ça peut se perdre dans un déménagement ? Soit on te l'a volé, soit tu l'as perdu, soit on l'a jeté. Mais ça ne se perd pas dans un déménagement. Ça ne peut pas. Puisque normalement, tu le mets dans un endroit pour le transporter jusqu'à un autre endroit. Si ça ne s'est pas transporté, ce n'est pas que quelqu'un a décidé de jeter ton truc par la fenêtre. C'est que soit tu ne l'as pas mis dans cet endroit, soit quelqu'un l'a jeté. Sorry. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire grandement. Sache que je vais poster une vidéo tous les jours jusqu'à la fin de 2020. Et ça risque d'être hyper long parce que l'année passe à... Ah quoi que non, l'année passe vite finalement. Je vois chacun de vos commentaires. Je commence à retenir vos noms. C'est pour vous dire, je commence à vraiment très très bien vous connaître. N'hésitez pas à m'envoyer de la force. J'en aurai besoin pour continuer ce mois et demi toute sereine. Parce que ça risque d'être difficile. Je vous fais des gros bisous mes petits babes d'amour. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Love you guys !